Reliés par la direction locale, reliés par les chefs de service, vous ont tenu le discours suivant, n'écoutez pas les syndicats, ils vous racontent des bêtises, ils vous mentent. Donc qui vous a menti et qui vous a dit la vérité ? Eh bien, ça présage de ce qui nous attend. Ça présage de ce que dit Henri Blaffard, mais rassurez-vous, il n'y aura aucun licenciement sec. Comment peut-on faire confiance à des gens qui nous mentent et ont de manière éhontée depuis six ans ? Comment peut-on faire confiance à un groupe qui dit une chose de son contraire en quelques mois ? Donc vous imaginez bien que non seulement nous sommes en colère, mais nous sommes sur le garde et nous ne sommes pas prêts à faire confiance à qui que ce soit. À qui que ce soit. Alors, quelles ont été les annonces de lundi dernier ? Le groupe ArcelorMittal ferme de manière définitive la phase à chaud. Parce que je rappelle qu'il n'y a pas que les hauts fourneaux. Chaîne d'agglomération, les deux hauts fourneaux, la série, la coulée continue. 629 suppressions d'emplois. 629 suppressions d'emplois directes. Parce qu'à chaque fois, malheureusement, on oublie les sous-traitants et les intérimaires. La sous-traitance, c'est quasiment 400 personnes aussi qui vont dégager. Et il y a encore des sous-traitants qui ont des activités, notamment au chaud et au froid. Rien ne leur garantit que Mittal va les garder. Parce que vous imaginez bien que pour reclasser 629 personnes, il va falloir faire de la place. Donc le risque est grand de voir le groupe ArcelorMittal dire à ses sous-traitants « Messieurs, on réinternalise vos activités et vous partez, purement et simplement. » Et les sous-traitants, bien souvent, ce sont des petites entreprises où les droits se traduisent uniquement par le code du travail. Le code du travail prévoit qu'en cas de licenciement économique, c'est 10% du salaire mensuel par année d'ancienneté. J'ai vu des personnes se faire licencier avec 300 euros de primes de licenciement. 300 euros de primes de licenciement. Parce qu'ils n'ont même pas l'obligation de leur rechercher un reclassement. Ensuite, la phase à chaud pour Mittal, elle est morte. Ils nous donnent, enfin ils donnent au gouvernement et à nous donc, un délai de deux mois pour le repreneur. Tout le monde sait qu'il va être extrêmement compliqué, non seulement de trouver un repreneur, surtout dans la période économique actuelle, dans un temps aussi court. Tout le monde sait que ça va être extrêmement difficile de trouver un repreneur qui soit intéressé uniquement par la phase à chaud. C'est très compliqué. Le compte à rebours a commencé depuis lundi dernier. Mais en même temps, lorsque M. Mittal dit, moi je vais jouer le jeu, je vais présenter les chiffres, les données techniques, économiques, de manière à ce que si le gouvernement trouve un repreneur, ok, je sais que l'outil, après il va se mettre d'accord sur le prix. Là aussi, comment peut-on trouver qu'il y a une démarche loyale, alors qu'en même temps, il nous dit, à nous, organisateurs syndicales, je vous convoque le 16 octobre, donc dans dix jours, pour commencer à négocier la partie du plan social, la partie industrielle. Au pire, au pire, on trouve un repreneur, allez, soyons positifs deux secondes, le repreneur pourrait arriver le 1er décembre et se trouver dans une usine vide, vidée de ses compétences, vidée de son effectif, parce que ce que M. Mittal veut, c'est aller très vite, et contrairement à toutes les idioscies que j'ai entendues, que certains nous disent, oui, mais les salariés veulent savoir, ah oui, les salariés veulent savoir quoi ? La date de leur licenciement ? Parce qu'il n'y aura pas que des départs en retraite, combien même il y en est ? Et lorsque le groupe dit qu'il n'y aura pas de licenciement sec, j'en sais rien, moi, s'il n'y aura pas de licenciement sec, je ne sais pas, M. Zanouni nous le dira, s'il y a 629 postes disponibles au froid. Je n'en sais rien, je ne crois pas, M. Zanouni, je ne crois pas. Donc ça veut dire, ça veut dire que certains d'entre nous, demain, vont nous convoquer, et vont vous dire, voilà, il n'y a plus de place pour vous à Ferange, on vous propose un poste, allez, il y en a qui vont dire, ouais, Fosse, c'est bien, il y a le soleil, enfin bref, Dunkerque, c'est pas trop mal, mais il n'y a pas que Fosse et Dunkerque, il y a une multitude de petites judités d'ArcelorMittal, un peu éparpillées, un peu en France, et puis on va vous dire, voilà, vous partez à 3. Vous refusez, vous êtes licencié. C'est une raison valable, un motif valable de licenciement. Donc, effectivement, dans l'affichage, il n'y a pas de licenciement sec, il faudra être très vigilant, parce que ce n'est pas encore gagné. Je ne suis pas sûr que tout le monde puisse partir, quitter la région du jour au lendemain, prendre la famille avec, s'ils ont une maison, la vendre, surtout dans la situation actuelle du marché de l'immobilier, ça n'a pas de choses simples. Deuxième chose, 40 millions d'investissements. Alors, effectivement, on est passé de 17 millions à 40 millions. Mais là aussi, même si l'enveloppe a été plus que doublée, ça, on le doit à notre action. Et ça, j'insiste, j'insiste, que je n'entende pas, enfin, il pourrait le dire, mais pas moi, que je n'entende pas un directeur, un bon petit soldat ou un chef de service ou je ne sais qui, dire, vous avez vu, on a mouillé la chemise pour avoir une enveloppe un peu plus conséquente. Ça, c'est le résultat de notre mobilisation. Eh bien, nous, 40 millions, le compte n'y est pas. Loin de là, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est le rapport fort, ingénieur des milles, qui dit, pour pérenniser l'aval, il faut au minimum une enveloppe de 150 millions d'euros. Et là, on nous met 40 millions d'euros sur la table. Donc, le compte n'y est pas. Ça, c'est le fond. Après la forme, on nous dit, il y a 40 millions d'euros sur la table, mais après, quand on va négocier, on négociera tout, sauf les 40 millions. Si une enveloppe fermée, comment peut-on appeler ça une négociation ? Si, dès le départ, le groupe Arcelor-Mitan nous dit, c'est 40 millions à prendre ou à laisser, on va négocier de quoi ? Que voulez-vous qu'on aille foutre à Paris si, dès le départ, on nous dit, c'est comme ça, c'est pas autrement ? Eh bien, nous, on conteste ça. On le conteste, on dit, et c'est pour ça qu'on est là aussi, pour dire, premièrement, il est hors de question. Au nom de l'intersyndical à la Troie, que nous allions négocier quoi que ce soit le 16 octobre, tant que le délai qui nous est imparti pour trouver un repreneur ne soit écoulé. Donc, on ne négociera rien avant, ou plutôt, le 1er décembre. Première exigence. Ça, on l'a obtenu. La direction, elle nous a accordé le fait de geler la négociation au moins jusqu'au 1er décembre. Deuxième demande, les 40 millions, pour nous, ça doit être l'enveloppe, la mise de départ. On commence à négocier autour de 40 millions. Donc, entre 40 millions et 150 millions, je pense qu'il y a une marge de manœuvre. Et nous, on va la jouer, cette marge de manœuvre. On veut faire grossir l'enveloppe parce que ceux qui connaissent bien l'usine, vous savez tous pertinemment bien que ça ne suffira pas pour relever les défis qu'on veut nous imposer. Notamment, je pense à Pacadine. Mardi, revrèche-t-il peu, nous dit qu'il faut absolument améliorer la compétitivité de Pacadine. Ouais, avec quoi ? Avec 0 euro d'investissement ? Avec une ligne qui tourne à 40% ? Plus, on apprend ce matin que les négociations en Belgique, à Liège, le débat qui est en train de se discuter actuellement, c'est de faire de Liège un site prioritaire. je dis bien prioritaire pour le galvaniser automobile et pour le fer blanc d'emballage. Donc, si Liège est prioritaire, ça peut vouloir dire que nous sommes secondaires, nous. Lorsqu'on dit qu'il y a un danger pas uniquement pour la phase à chaud, mais pour la viabilité de l'ensemble du site, il y a encore un élément nouveau. Et c'est pas nous que nous disons, vous pouvez aller vérifier sur Internet. Puisqu'apparemment, aujourd'hui, c'est la Bible de tout le monde. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va lever ce barrage parce que je crois qu'on a démontré à Mittal qu'il ne fera pas d'assiette en nous et qu'il faudra faire avec nous que ça lui plaise ou pas. Mais rassurez-vous ou effrayez-vous, je ne sais pas de quel corps vous êtes, on sera là la semaine prochaine. Pas de la même forme, pas de la même manière, mais on sera là. On ne lâchera rien. Le compte n'est pas le site de Florange est en danger. Alors, après, ceux qui disent, ouais, mais c'est un leurre, la face à chaud, va être l'entreprise ou pas. Quand une fois, on répète, ça va être très compliqué. Mais on nous laisse dire le choix. Le dilemme qui est face à nous, c'est, on a le choix entre zéro ou fournou avec Mittal, ça fait clair, il l'a acté, ou éventuellement un ou deux avec un autre. Nous, on va jouer cette carte-là. Même s'il est très difficile, il y a une brèche qui s'ouvre, on veut y enfoncer un coin. Et je rappelle quand même, pour ceux qui pensent que finalement, tout ça pour ça, eh bien oui, tout ça pour ça, eh bien, on est fiers de nous, il aura encore continué. Parce que jamais, jamais, là où vous pouvez vérifier, dans l'histoire de Mittal, il n'a accepté de céder à un outil. Jamais. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, les Belges à Liège demandent la même chose que nous. Pourquoi nous, à Liège, on n'a pas le droit de chercher un repreneur pour la phase à chaud alors que vous l'accordez à Florange. Et puis, dans l'absolu, si j'ai un cancer, je suis en phase terminale, je sais que je vais mourir. Si un médecin vient me dire, voilà, j'ai un nouveau médicament, je ne vous garantis pas qu'il marche, vous avez peut-être une chance sur mille que ça marche, prenez-le. Mais je l'essaye, parce que de toute façon, je vais quand même mourir si je ne le prends pas. Mais on ne sait jamais, ça peut marcher sur malentendu. Et bien nous, on veut démontrer à Mittal qu'une autre voie est possible, parce que sa stratégie de tout temps, ça a été, je ferme et je démonte elle. Parce qu'il ne veut absolument pas avoir un concurrent, et encore moins, un concurrent devant sa porte. Et bien si demain, on l'avait, ce concurrent, et qu'on lui démontrait que ça va faire, que les compétences, que le professionnalisme des gens de la face liquide, on peut continuer à faire des brames d'excellente qualité et trouver un débouché, on aura tous gagné. Et on aura tous pérennisé, pas uniquement la face à chaud, mais le site complet de Florange. Parce que nous sommes, on nous dit, on va faire de vous un site d'excellence, mais tu me prends pour un con, ça fait 60 ans que nous sommes excellents. N'est-ce pas, M. Zanoni, que nous sommes excellents ? Bien sûr, je le dis, nous sommes, vous êtes excellents. Alors c'est quoi l'excellence ? J'ai bien compris ce qu'ils veulent traduire derrière. L'excellence, c'est plus de flexibilité, c'est plus de proche de jette. Parce qu'imaginons le schéma demain, et ça n'est qu'une hypothèse, qu'effectivement, nous ne soyons qu'une variable d'ajustement dans le secteur packaging, qu'est-ce qu'on va faire avec la ligne d'état-marche qui reste encore en fonction ? On va la mettre sous coco et on va redémarrer en cas de besoin. Mais il n'y aura pas les salariés qui vont attendre là. Les salariés seront ailleurs. Voilà, voilà quelle est la stratégie, voilà ce que veut nous vendre Mital. Et bien ceux qui font confiance à cette personne-là, ceux qui essaient de vous vendre, et c'est plutôt une bonne stratégie, non seulement ils vous mentent, mais ils vont vous mettre de la merde les mecs. ils vont vous mettre de la merde. Donc voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, chacun, face à vous-même, vous savez ce que vous avez à faire, je vous dis simplement, et pour terminer, je suis peut-être dans l'ordre, mais c'est important, nous allons vivre encore des moments très difficiles. parce que si le 1er décembre, le coup prétend et il n'y a pas de repreneur, il faudra effectivement se mettre autour d'une table et discuter. Et j'espère, j'espère, pour nous, pour vous, que la qualité du début de négociation va correspondre à ce qu'on souhaite. Et bien la qualité des propositions sur lesquelles on va commencer à discuter, elle dépendra uniquement et seulement de votre capacité à négocier et à vous mobiliser, les mecs. Il y a peu de mobilisation, il ne faut pas vous attendre à beaucoup. Déjà, même avec beaucoup de mobilisation, il n'est pas réputé pour être généreux. Donc imaginez-vous si on ne se bouge pas beaucoup. Et après, à l'impossible, nul n'est tenu. Et nous autres, ici derrière, on ne fera pas de miracle sans vous. Donc cette bataille-là, quelle qu'elle soit, la dernière ligne droite où on la gagne avec vous où on la perd tous ensemble. Mais après, une fois que cette page sera terminée, qu'elle sera tournée, j'espère que personne, je dis bien personne, n'aura de regret parce que là, il sera trop tard. Beaucoup trop tard. Voilà, messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi. On va lever le camp et je vous souhaite un bon week-end. Rendez-vous lundi prochain. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ...